Salut tout le monde, c'est le Purgito. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de Merite ton Up. Donc je rappelle vite fait en quoi consiste la série, c'est donc il y a des bonus et des malus. Et donc j'en ai pas trouvé en commentaire d'intéressant, enfin vous y en avez pas tout simplement. Et donc ça consiste en fait, on joue les matchs et ça consiste, on gagne des points. Et on améliore nos joueurs en fonction des points qu'on gagne. Donc je vais vite fait saigner mon joueur qui est blessé au bras, on va mettre à toute blessure. Et on va partir directement pour le premier match. Donc l'équipe, non on va mettre une carte forme, c'est une équipe bronze totale, donc je m'en fous des cartes formes. A part pour jusqu'au sommet et pour cette série, donc j'en achèterai. Donc c'est parti, lors du dernier épisode on avait amélioré le milieu défensif de plus 5. Donc c'est Kofana, on avait Rayrimanana, voilà. Et deuxième match, on n'avait gagné aucun bonus, donc on n'a rien pu faire. Donc je vais chercher ce coup-ci un match en classique bronze et ça serait bien trouvé. Attends, il y a une coupe à côté, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Alors c'est notre max de l'équipe 3 étoiles. Bah j'y vais, notre max de l'équipe 3 étoiles. Et bah on va la faire, j'ai eu une étoile et demie. C'est parti, donc je pense qu'on peut trouver un adversaire sur cette coupe avec une équipe pas trop élevée. Ouh, après un temps vraiment long d'attendre un match, on a enfin trouvé un match. On était parti en bouclier champion, on a essayé toutes les compétitions, on n'a aucune qui marchait. On a enfin trouvé un match en bouclier champion et donc si on gagne on aura plus 2. Plus 2, oui on aura déjà plus 2 parce que la note de son adversaire est l'argent supérieur à notre. Il y a une équipe de, une superbe équipe de BPL et nous, notre petite ligue à bronze. Donc oui, donc plus si général. Ok, donc il n'y a pas joué à 88, il y a 87, c'est dommage. Bon, bah ça va être dur, ça va être dur. On va tenter de faire quelque chose mais ça va être dur. Oh la 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 la, ça commence déjà mal. On doit prendre un but. Non même pas. Bien joué au gant. Ah c'est dommage, il est smash. Oui, bien joué. Oh la la, on va pas trop espérer. On va pas envoyer nos gars à perpète. Voilà, faute. Ça va, il faut qu'il arrête un jour. Vas-y, prends-toi un carton jaune. Voilà, très bien. Bon, vas-y, dépêche. Très bien. Remets. Non, mais non. Oui, rattrape-toi bien. T'es très très bon. Vraiment très bonne surprise. C'est le pire défenseur de Ligue 1 et en fait t'es très 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 bon. C'est surprenant mais il est très très bon. Allez. Oh, dommage. Bien joué Maxime Lopez. Bien joué la vitesse de Maxime Lopez. Le centre. Oui, tout seul. Oui ! Oh, oh, oh ! Et en plus il est très beau. Baba Karguel. Très 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 beau but. Sur un centre de Maxime Lopez, il la reprend direct plat du pied. Donc non, ça ne nous fait pas de bonus. Maxime Lopez, mais on a notre... On ouvre le score. Bien joué. Oh, merde. Bien joué, Noc. Ok, man. Ok, man tout seul. Bien joué. C'était bien tenté. Et merde. Bien joué, Ogun. Très 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 bon joueur. Oh là là, je suis vraiment impressionné de ce joueur. Maxime Lopez encore. Baba Kar. Oh, le doublé de Baba Karguel. Le doublé de Baba Karguel. C'est énorme. Deux centres de Maxime Lopez côté droit. Baba Karguel, chef à la réception. Une fois du pied, une fois de la tête. Et le doublé. Pour nos petits joueurs bronze. Si j'ai oublié de vous dire, j'avais trouvé un bonus. C'est le Rashkit. Si on aurait rien fait Rashkit à l'adversaire, ça fait plus 3. Ah. Je parle du Rashkit. Est-ce que le VLA... Il n'y a pas le petit compteur en bas ? Non ? D'accord. Très bien. Il a dû passer la manette à son frère, un truc dans le style. Allez. Bien joué. Bien joué Lopez. Non, ça ne sort pas. Et il a Rashkit. Il a Rashkit. C'est ça. Il a Rashkit. Donc, si on compte bien. Alors, on a mis 2 buts d'écart. Donc, ça fait plus 2. Le Rashkit. Plus 3. Ça fait 5. Plus gagné contre une équipe. Plus 6 de général. Ça fait plus 2. C'est tout. Alors, 9-5. Non, je ne pense pas. Homme du match. C'est Maxime Lopez. Donc, plus 1. Donc, ça fait 8. Cleansheet. Oui. Plus 2. Donc, ça fait 10. Crippé. Non, coufran. Non, victoire. 3 buts. Non, victoire. Oui. Donc, ça nous fait plus 10. Donc, on a plus 10 attribués à nos joueurs. Et bien, on va aller faire ça maintenant. Je vais aller voir ça tout de suite. Et je vous reprends juste après pour le deuxième match. Donc, j'ai trouvé les joueurs que j'ai voulu acheter. Donc, à la base, je voulais remplacer Macan Traoré. Sauf que le joueur n'était pas sur la liste des transferts. Donc, j'ai changé Paul 1-Puel déjà. Donc, il a pris un plus 6. Je l'ai remplacé par Yo Yeboa, un attaquant Lillois. Qui a l'air pas mauvais. Qui a des belles statistiques. Sur 19 de vitesse, sur 5 de drips, sur 3 de tir. Et j'ai décidé de changer Olivier Kimmène. Qui est un joueur que j'adore. Parce que j'ai déjà joué sur Football Manager avec Lyon. Et c'est un joueur, enfin, franchement, c'est un très très bon joueur. Et j'ai remplacé par encore un Lillois. Nolan Mbemba. Qui a des stats un peu meilleures. Mais qui n'est pas exceptionnel non plus. Donc, on va mettre notre petit joueur Paul 1-Puel sur le banc de touche. Voilà. Donc, bon, on va partir pour le deuxième match. En essayant de faire pareil, un perfect. J'aimerais bien qu'on puisse remplacer Makan Traoré, le milieu gauche du PSG. Je voulais vraiment acheter le joueur. Enfin, c'est un joueur. Je voulais acheter, j'étais parti à la base pour augmenter. Paul 1-Puel de plus 10 et prendre un joueur argent. Mais je me suis dit d'abord, mettre tous les joueurs bronze au maximum avant de passer une équipe argent. Je trouve que c'est plus logique d'avoir des joueurs argent parce que je peux me retrouver avec des joueurs argent et des joueurs que je n'ai pas améliorés. Donc, j'attends d'améliorer tous les joueurs bronze pour ensuite les mettre en argent, oui. Donc, voilà. Non, on va trouver un adversaire et on se retrouve juste après. L'adversaire, il y a le maillot de match sur City, on va jouer avec le mode l'OM. Donc, pour tout vous dire, j'étais en train de faire un match juste avant et... 78ème minute, les serveurs rilliers qui nous ont encore lâchés, c'est bâtard. Et donc, bah ouais, ça fait déjà deux matchs dans cet épisode qu'ils ont été annulés. Donc, on repart ce coup-ci face à une Liga BBVA. Donc, si on gagne, on a plus de Général, on est habitué pour que les champions. Claudio Beauvue devant. Fernando Torres. Donc, si ça veut rillier, ça commence vraiment à me casser les couilles. Vraiment. Ça fait déjà deux matchs que je commence. Il y en a un que j'avais... Au bout de la 20ème minute, il m'avait arrêté le match. Et là, c'est au bout de la 78ème, à toute fin du match. Ça me fait bugger le match. J'étais en train de gagner. Enfin... Non, il venait de marquer. Il y avait 1-1. Il y avait 1-1. Il venait de... L'adversaire venait d'égaliser. Et... Allez, il y a bois. Oh là là. Donc, pour vous dire ce que... Juste que Yeboa... Est... Est très, 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 très bon. Je veux Kimpembe. La belle défense, encore une fois. Et voilà. Putain. Au but de Krikowiak. 1-0 pour eux. Allez, Yeboa. On tente le tout droit et qu'Yboa. Il est tellement fort. Ça passe. Je vais rester à passer tout le monde. Propre. Là, je vais Maxime Lopez. Il fait le malin. Il fait le malin avec son gardien. 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 Alors franchement Ça me casse les couilles Parce que Non J'en peux plus des serveurs J'en peux plus Troisième fois Qu'ils nous déconnectent C'est ce coup-ci Ils me l'ont compté Comme un rage kit Super Franchement super Il y a de merde Putain Donc ils me l'ont compté Comme un rage kit Du coup je repars de 0 Dans cette Dans le bouclier champion J'en ai marre des serveurs Là je Véridique J'ai lancé capatch J'ai pu en jouer un Il y en a un qui a été arrêté À la 78ème Un qui a été à la 30ème Et l'autre à la 30ème Et ils m'ont compté Comme un rage kit ce coup-ci Non mais Putain ils se foutent De notre gueule quoi Carrément Putain Il y a sports Avec leur serveur en carton Bon on repart Et On va gagner ce match Et ce coup-ci On a intérêt à le faire jusqu'au bout Sinon Il y aura un match Dans cette vidéo On va trouver l'adversaire Pour un off Il joue à 2 Ok Alors je vais que le met au disco Bah là il a pris un mal Un or sur mon goal Bon vas-y On va trouver l'adversaire On va retourner sur l'adversaire, on joue avec le mode l'OM, bon, on va voir son équipe, donc si on gagne on a plus 2, et plus combien, plus 4, parce que Robin a plus de 48 minutes de général, donc il a une, on peut quasiment pas mieux faire en Bundesliga, à part de ce qu'on mette Hummels et Neuer, mais il a vraiment une des plus belles Bundesliga qu'on puisse faire, il y a Lewandowski aussi, on pourrait mettre, mais au bas, mais, et mieux. Donc on espère gagner ce match, donc déjà si on gagne on part avec un plus 2 de base, un plus 4 de base, parce que, oui, il y a deux trucs. Joyeboa. Bien joué Fofana. Oh, quand je vous disais qu'il est énorme, quand je vous disais que c'était une machine, enroulée barre en 30 pleines lucas, en face à Leno. Je vous le disais, c'était une machine. Par contre, là, il va peut-être s'énerver un peu, je pense. Bien joué Kimpé, oh merde, il est Boa, par contre, ça c'est dommage. Or jeu. Bien joué Mumba. Allez Clopéz. Et il est encore là, il est beau, il est partout. Allez, Macan. Oui. Baba Kargay. Oui, Gay. 2-0 face, une superbe équipe. But de Yeboa et Baba Kargay. Baba Kargay, il est vraiment très, 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 très bon. Bien joué. Allez. On continue. Baba Kargay, très bien, le joueur de l'estac. Ce but de Mbemba. Non mais ce but de Mbemba. Il est magnifique. Surtout, je contrôle à l'autre joueur et il a posé sa tête, il a trompé les nos. 3-0. Les deux recronds marqués et notre chouchou Baba Kargay a marqué. Bon, j'ai déjà trouvé un remplaçant pour Baba Kargay et je l'ai déjà acheté. C'est un joueur que j'adore. hors-jeu. Yes, bien joué. C'est bien. On ne prend pas de but, c'est cool. Il joue à deux et je pense qu'ils ne s'entendent pas super bien. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Il ne doit pas être trop habitué à jouer à deux parce qu'on va refuser un jeu individuel que dépasse. Non. Oui, bien joué. Non. Mais d'où il y a pénalty ? Il faut l'arrêter. Sinon, on va prendre cher sur un joueur, je crois. On va perdre des bonus. Allez, c'est doux. Face à Jérôme Boateng. Il est bancal, Boateng. Il est bancal, il est bancal. Et c'est doux qu'il arrête. C'est énorme. C'est énorme. Ça aurait été un bonus qu'on aurait pu rajouter. Arrête d'un pénalty, mais je ne l'ai pas dit avant, donc on ne le rajoutera pas. Ils vont déprimer les deux. 3-0 à la mi-temps. Match incroyable. Il ne moquerait plus qu'un acheteur pour qu'on ait plus 3. Mais on va tenter de marquer des buts. Ils se sont un peu réveillés en deuxième mi-temps. Mais on les domine et on gagne 3-0. Oh non, 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 non. C'est dégueulasse. Il ne mérite pas. Il ne mérite pas de marquer. Il ne mérite pas. Bon, tant pis. 3-1. Oh, dommage, Babacar Gueye qui bute sur Leno. Attends, il ne va pas marquer à chaque fois, Babacar. On va jouer avec Mbemba. Aïnolan. Conner. Leno qui s'est percé. Oh là là, il a failli être puni. Il aurait mérité. Laisse-moi le champ libre. Je passe. Oh, Leno qui commence à se réveiller. Il y a une très énorme. Très bel arrêt. On avait fait un très très beau jeu collectif. On a une touche de balle. Non. Il ne le mettra pas. Youssouf Konek avait suivi. Allez, Aogan, ce n'est pas fini. Ah, bâtard. Le gars, il ne mérite pas. Il ne domine pas. Il n'a rien du tout. Il a juste des bons joueurs. Bon, 3-2 par exemple. Il m'aime quand même. Et bon, il va falloir se méfier parce que du coup, il est revenu. Non, 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 non. Bien joué, c'est doux. Allez, allez, Yéboa. Non, la barre. Non. Oh, non, la barre. Oh, il fait chier la barre et la contre-attaque derrière qui peut faire mal. Allez, Youssouf. Qu'est-ce que je suis des jambes ? C'est pas grave. Oh, il fait chier. Bon, victoire 3-2. Bon, on méritait de faire un meilleur score. L'adversaire a été très, 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 très chanceux. Et il ne peut pas se plaindre. Franchement, il ne peut pas se plaindre parce que, ouais. Donc, joueur du match, Mbemba, donc ça fait plus 1. 9-5 de note, non. Penalty, non. Arrêtez, on ne l'a pas mis. Donc, on va résumer. Ça fait plus 2 pour l'équipe. Plus 6 de général. Plus 2 pour Robben. Un but d'écart, donc plus 1. Plus 1 pour l'homme du match. Donc, je suis hot, non. Quatre en rouge, non. Je vais contre l'équipe plurale, non. Donc, ça fait 6. Donc, ça fait plus 6. Donc, plus 6, ouais. C'est dommage parce que, avec plus 1 de plus, on passait. Je voulais mettre le joueur d'attaque comme j'avais. Bon, on va dire que pour le penalty du goal, ça fait plus 1. Un penalty arrêté. On va dire ça. Comme ça, on va à plus 7. Parce que, franchement, ça m'emmerde. Parce qu'il y a un joueur, j'ai vraiment envie de le mettre. Et je vais aller le mettre tout de suite. Vous verrez bien qui c'est. Voilà. Donc, j'ai le joueur. Il m'a coûté 2200 crédits. Donc, c'est un coup. Et il va remplacer... Baba Kargay, qui a été... Regardez son ratio. 8 matchs, 7 buts. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est un joueur de 3. Vous voyez, c'est incroyable. Et le joueur qui va arriver, c'est un très, très, très bon joueur. Il s'agit de Jonathan Bamba. Le Stéphano A4. Que nous avons presté au Paris FC. Mais je l'ai pris en version Saint-Etienne. 79 de vitesse, 70 de drips, 70 de tirs. 3 tailles de maux de pieds, 3 tailles de gestes techniques. Un très, très bon joueur qui m'a coûté 2200 crédits. Donc, notre équipe commence à être... Plus compétitive en tant qu'équipe bronze. Donc, c'est pas mal. Donc, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. C'est un épisode un peu coupé par des serveurs liés de merde. Donc, n'hésitez pas à proposer des bonus et des malus en commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, les gars.